Et coucou les carnets, carnets de voyage vers soi, saison de épisode 206 sur 365 Et voilà, me reviendu en pleine forme, voilà, ah là là, journée, journée de merde hier Grosse journée, carpette, grosse journée, je choisis bien 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 le caca, voilà Ah là là, bah oui, c'est comme ça, il y a encore des fois où on choisit encore, c'est pas intéressant Alors pourquoi j'ai choisi ça ? Pourquoi ? Bah parce qu'il y avait des parts de moi encore qui disaient Moi je veux voir, je veux voir ce qui se passe dans mon corps, voilà, et que si je ne ressens rien Si je suis en pleine forme, alors je ne chemine pas, hein, la magnifique croyance, voilà, donc exaucée, voilà Donc, oui, ce chemin est grande subtilité, ce chemin c'est d'une précision chirurgicale, voilà Et donc, bah voilà, moi pour tous ceux qui me suivent ou qui me découvrent, tous les jours je partage, voilà, l'évolution de l'humain, de tout ce qu'il peut se vivre Voilà, plein de tips, plein de choses, plein de prise de conscience, plein de changements de mon système, plein de choses qui bougent, enfin bref, voilà Donc, 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 donc Qu'est-ce que j'ai envie de dire là tout de suite ? Que, bon déjà, merci à ceux qui m'ont fait de ce parent message Enfin, il n'y a pas de super ou de pas bon message ou de bon message, mais voilà Merci, merci pour votre soutien, ça m'a fait plaisir Voilà, alors comme j'avais un peu été au lit toute la journée, en fait En fait, en fin de journée, j'ai dit à Sophie, maintenant tu vas arrêter tes conneries Voilà, donc, voilà, j'ai quand même bougé mes choix, hein, de ce que j'avais envie de vivre Et du coup, après, je me suis couchée, enfin, je me suis surtout réveillée tôt Je me suis réveillée à 2h du matin, 2h du matin jusqu'à 4h Après, je n'avais pas sommeil, je dis Sophie, quand même, tu ne peux pas te réveiller à 2h du matin, ce n'est pas possible Alors, du coup, je dis, allez, Sophie, tu te rendors Bon, ben, je me rendors Et puis, je me suis réveillée à 5h Je dis, non, Sophie, quand même, il faut que tu te rendors Ok, alors, en fait, entre-temps, aussi à 2h, j'avais faim Alors, du coup, j'ai mangé du pain, j'avais du pain, j'avais mangé du pain Voilà, j'avais faim, donc je dis, super, mange, Sophie, mange Et, en fait, j'ai fait comme ça une nuit très hachée Mais comme j'avais passé quand même mon dimanche dans mon lit Autant dire que, bon, je n'ai pas eu besoin vraiment de faire de gros dodo cette nuit Donc, je n'ai pas fait de gros dodo Et quand je me suis réveillée ce matin Donc, j'étais dans des intentions hyper précises Vraiment, du non négociable Voilà, ça se précise Ces subtilités, les intentions Je ne vous explique pas, c'est un truc de dingue Et, en fait, ce matin, quand je me réveille J'ai dit, ok, j'ai faim Mais qu'est-ce que tu as envie de manger, Sophie, quoi Et je n'avais pas du tout, il n'y avait rien dans ma maison J'ai même fait les congélateurs pour voir J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a au congélateur ? Qu'est-ce que tu as envie, en fait, Cor ? Et Cor, lui, il n'avait envie que de pain de mie De pain de mie Et puis, il était 10 heures J'avais envie de ce jambon, de manger du jambon avec du pain Et, alors, je résistais, je résistais Je disais, mais Sophie, quand même Et, après, j'ai dit, ah, c'est bon, Sophie, c'est stop Stop, ton corps, tu vois bien, qui te réclame du jambon Donc, il faut arrêter toutes tes conneries, là De contrôle mental sur l'alimentation Ton corps, il demande du jambon Bah, tu vas lui donner du jambon Ok, s'il te demande de ça, c'est qu'il a besoin de ça Je vais aller plus loin sur le corps Et les besoins du corps, vous allez voir C'est martialiste, je sors de la séance C'est des pépites de chez Pépites Donc, je vais faire un drive Et puis, comme je n'ai pas tout pris au drive Du coup, je m'arrête à Intermarché Et, en fait, à Intermarché, il faut que je boive, par contre Parce que c'est bien joli, là, tous ces trucs Mais ça donne envie de boire Parce que quand vous allez voir ce que j'ai mangé Vous allez halluciner Moi, j'ai halluciné, mais c'était trop rigolo Alors Sophie à Intermarché Et alors, je navigue comme ça dans les rayons Pour voir, c'est quoi que vraiment j'ai envie Ok, puis ça faisait un petit moment que ça me disait des tièles Je ne sais pas si vous connaissez C'est un plat typique de set Ça fait une pâte Et puis, à l'intérieur, il y a plein de petits trucs Comme des poulpes et machin Avec une certaine sauce Enfin, moi, j'ai mangé vachement avant Mais c'était avant, en fait Parce qu'après, j'ai dit Oh non, Sophie, il n'y en a pas en bio ou machin Enfin, bref Je vais vous expliquer, là, tout ce qu'on est en train de dégager C'est incroyable, j'adore Et donc, ça lâche Je peux vous dire que ça lâche sévère Là, les contrôles mentaux, les croyances Et tout ce qu'il ne lâchait pas Là, c'est en train de se voler en éclats Et donc, intermarché Et je me prends les tièles Et puis, en allant sur un autre rayon En fait, il y a une dame qui m'interpelle Elle m'a le pague Elle était devant huit briques de lait Mais elle ne parlait pas très bien français Parce qu'en fait, moi, la ville où j'habite Il y a beaucoup, beaucoup de portugais Et en fait, elle me parle Alors, moi, je ne comprenais pas Alors, du coup, je lui ai dit Vous voulez que je vous mette les huit briques dans votre caddie ? Enfin, elle avait un chariot, là Et elle a dit Non, 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 non Enfin, bref Elle s'y est reprise trois fois Pour que je comprenne Ah, la date de péremption Alors, du coup, je lui lis Et ça m'a fait rire Et elle dit Oui, excusez-moi, parlez pas bien français C'est ok, c'est ok Sophie et coucou Début de ton live en direct Pour la suite, ce sera en différé Faut bien bosser un peu Et oui, voilà En plus, je vais parler Je vais parler de, voilà De la nourriture Des croyances Des machins Enfin, bref Tout ce que je suis en train de vivre, quoi Voilà, donc ça va être intéressant Ce live encore Et donc, et là, je me dis Ah, j'étais contente, en fait D'avoir contribué à cette dame Et tout J'étais vraiment super contente Et tout Donc, voilà Bon, bref, je continue mes rayons Et puis, je m'achète Du poisson pané Je m'achète du pain de mie Enfin, bref J'arrive à la maison Donc, j'étais allée m'acheter du pain Chez le boulanger Je me fais mon sandwich Pain jambon Et là, ah si, je me suis acheté des frites aussi Que j'ai mis au micro-ondes Bon, ça par contre Je dois avouer que pour moi Qui aime la bonne bouffe C'est dégueu Je ne conseille pas du tout Aucun intérêt Aucun intérêt Mais c'est vrai que pour un truc rapido Je m'étais dit Allez, c'est bon 2 minutes 30 au micro-ondes Super Expérience Ah non, non, non Ça par contre, ça ne le fait pas Bon, bref Donc, je me suis régaladée Avec mon sandwich aux jambons Voilà, moi qui ne mange pas de viande Voilà, mon corps Il a fait Youhou Génial Et puis J'ai fait mes Ma tièle J'ai mangé un morceau de ma tièle Et là, ça a fait Youhou C'est génial Et puis Je me suis fait des poissons panés Un petit jus de citron Pressé dessus Et là, ça a fait Youhou C'est génial Oh là là Mon Dieu Mon corps Il était content 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 Génial Bref Et puis Voilà Donc, voilà J'ai mangé Ça m'a fait super du bien Et puis Bref, encore Il était content Et tout Et en fait Dans mon rendez-vous avec Alice Je lui ai parlé de ça Et en fait Elle m'a donné la précision Qu'en effet Le corps C'est absolument Ce dont on a besoin Et du reste C'est ce que je partageais Tout à l'heure Avec ma cofine Stéphanie Ménard C'est que Je lui disais De toute façon Le corps Mais bon Bien évidemment Ça demande quand même De lâcher un max de choses Le corps Il sait Le corps Il sait parfaitement Ce dont il a besoin D'accord Mais c'est vrai Que selon notre construction Selon nos croyances Selon nos traumas Nos blessures Nos machins Le corps Pour savoir l'écouter Réellement Eh bien C'est pas forcément facile D'écouter son corps Sur réellement ses besoins Coucou Corinne Et donc Profondément l'écouter C'est un chemin Ça c'est sûr Et donc Alice me disait Bah tu vois Par exemple Ton besoin de viande Ton Puisque c'est la deuxième fois Quand même En moins de dix jours Rappelez-vous Il y avait eu le truc Du Du steak haché Aussi Voilà Pour quelqu'un Qui mange plus de viande Avec ce combat du mental Qui dit Non Sophie Tu ne manges plus de viande Machin Bref Et donc Le corps Il dit Moi j'ai très envie Tout ça en fait Et Ce que disait Alice C'est que Corps en effet Lui il a des référentiels Ça veut dire que Bah je sais que Par exemple J'ai un manque de fer Donc Je vais Je vais compenser Par En mangeant de la viande Ça va me Supplémenter Sauf que Il est possible De supplémenter Autrement Et là Ça demande bien évidemment Un petit dialogue Avec le corps À savoir Que Bah le corps Par Par exemple Des pistaches Ou peut-être Des épinards Bah Va pouvoir Se complémenter Différemment Du coup Cette envie De viande Qui est là Bah Peut-être Selon Voilà Il faut dialoguer Avec le corps Et Lui Bah oui Ok T'as un manque de fer Donc Bah Je vais te J'ai envie J'ai besoin D'un steak haché Pour Justement Parce que Voilà J'ai un manque De ceci De cela Mais nous pouvons Aussi le faire Avec d'autres aliments Sans passer par des aliments Que lui pourrait nous demander Parce que lui Là c'est référentiel De Il manque ça Donc J'ai besoin de ça Vous voyez Voilà Donc C'est hyper J'adore C'est 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 tellement cadeau En fait Voilà Mais le corps C'est tellement Le corps Il sait tellement Mais c'est vrai que La difficulté C'est pour ça que Tout est Vraiment Pas après pas C'est que L'humain A beaucoup Beaucoup De constructions De croyances De peurs De traumas De blessures Etc Et l'alimentation Autant dire Que L'alimentation Et bien C'est Ça c'est Un énorme truc Cette incarnation Pour tout le monde L'alimentation On est bien d'accord Et Aujourd'hui L'humain Vient énormément Compenser Avec la nourriture Avec la nourriture Avec Avec des drogues Avec l'alcool Avec la cigarette Avec plein de choses Mais on va rester Sur le sujet De l'alimentation Et donc Nous pouvons Par exemple Et bien Là on est en train De vivre un truc Ça nous déclenche Un truc mémoriel Bah du coup On vient compenser Avec telle ou telle nourriture Vous voyez Ou alors Bah là On sent un vide intérieur Un vide intérieur Et du coup On va venir Pareil C'est des pulsions Qui sont là Moi je peux bien En parler Parce que J'ai fait de la boulimie Vomitive J'ai commencé J'avais 16 ans Comment j'ai commencé Bah tout simplement Il y a eu La mort de mon père Et je mangeais juste Deux trois pommes Je culpabilisais Pour dire Moi j'étais Quelqu'un de très très mince Très l'angéline Enfin je suis passée D'un peu bouboule Petite Mais bon Pour ceux qui me suivent Je vous avais expliqué De moi Ma perception Pourquoi Et après j'étais Très l'angéline Très fine et tout Voire limite En fil d'offert Et en fait Et bien Quand mon père A décédé Voilà Bah J'ai J'ai pris Du poids En fait Et Moi j'ai juste Des pommes Je disais Je vais grossir J'ai mangé des pommes Exaucé Sophie Donc je grossissais Bref Et puis j'ai dû prendre Je pense 8-10 kilos Puis jusqu'au jour J'ai une copine Qui me dit Sophie dis donc T'as pris un 2-3-4 Et là Ca a été le choc total Ok On va faire Tout machine inverse Et du coup Là j'ai pris Le contrôle total Sur mon apparence physique C'était pas possible Qui allait m'aimer Si j'étais en surpoids Bon bref Et puis ça a déclenché La boulimie vomitive Mais c'était pas que ça Parce qu'il y avait aussi D'énormes vides intérieures Et puis Quand j'ai commencé ce chemin Je me suis dit Tiens Je veux aller voir Ces pulsions Quand est-ce Qu'elles se déclenchent Qu'est-ce qui se passe Au moment Où j'ai ces pulsions Et là J'ai découvert Qu'en effet J'avais des Ce vide Qui était en train De se vivre Et que je venais Compenser Bref Grâce à tout ça J'ai pu Arrêter Cette boulimie Vomitive Bref Donc tout ça Pour dire Que l'alimentation C'est hyper intéressant Isa J'ai plusieurs fois Entendu dire Que le fer Des végétaux Et le fer animal Ne sont pas assimilés De la même manière Alors En fait Moi je vais te dire Une chose Isa C'est que Parce que Grâce à Au rendez-vous Que je viens de finir Avec Alice En fait C'est venu Faire bouger Tellement de choses Dans mon système C'est un vrai cadeau En fait Il y a Tout ce que L'humain Va Aller chercher En information D'un point de vue Scientifique Métabolique Humain Et tout ça Ok Et puis Il y a Ce qui réellement Se passe Dans nos systèmes Et là Il peut y avoir Vraiment des ponts Et C'est C'est un fait Pour notre corps humain Mais c'est un fait Aussi par exemple Sur On en parlait aussi Parce que C'est Un sujet Que j'avais amené aussi C'est par exemple Sur les Arcturiens Les Arcturiens Vous pouvez Vous allez avoir Enfin les Arcturiens Ou n'importe quel Du reste aujourd'hui Galactique Vous allez avoir Sur internet Des blindes De 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 photographies D'images Par exemple Donc De De galactiques Ok Et puis Donc vous Ok C'est ça C'est représenté Parce que Sur ce chemin Nous donnons En fait Notre pouvoir A l'extérieur C'est normal Parce que nous sommes Construits comme ça Donc on donne Notre pouvoir A l'extérieur Etc Donc au fur et à mesure De ce chemin Nous reprenons Notre souveraineté Voilà Nous activons Notre discernement Et puis petit à petit On sort De donner Notre pouvoir A l'extérieur Alice On va faire Tes séances En direct Sophie Comme ça C'est partagé Direct Ouais mais c'est important De partager ce genre D'informations Je ne partage pas Tout non plus Et donc du coup Et puis en plus C'est chaud là Donc forcément Moi je parle De ce qui se passe Dans ma journée Donc voilà Et donc du coup Emmanuel Priès Que je suis Disait Justement Il y a C'était hier Je crois Elle parlait Justement Des acturiens Et elle disait Faites confiance À ce que vous recevez En images Parce que En fait Vous vous laissez Influencer Par toutes les images Que vous voyez Et ça vient Tromper Votre discernement Et tromper Surtout Votre réception D'informations Et c'est tellement ça Et là tu vois C'est pour ça Je parle de ça Isa Parce que tu dis Que le fer Des végétaux Ne va pas être assimilé De la même façon Que le fer De la viande Alors moi Je vais te dire Je ne sais pas Tout simplement Parce que je n'ai pas été visitée Donc je ne parle pas De ce que je ne sais pas Par contre Ce qui est sûr C'est que Moi aujourd'hui Je ne crois plus Du tout À tout Un peu Ce que je sais C'est que je ne sais rien Un peu plus Chaque jour Dans le sens Où La seule vérité Qui soit C'est la nôtre Mais c'est vrai Que ça demande D'en décharger Des trucs Et d'en dissoudre Des croyances Et puis surtout De sortir De donner son pouvoir A l'extérieur Mais oui Mais Sophie Tu comprends Ils font des études Des études biologiques Des études sur le corps Des études neurologiques Des études ceci Des études cela Donc ils savent mieux que nous Et partout On continue de donner Notre pouvoir A des pseudo Scientifiques Alors je sais que Ceux qui sont scientifiques Ça ne va pas du tout Ils ne vont pas du tout Aimer Voilà Je ne suis pas en train De dire Non ce qu'ils disent Est faux Mais je suis en train De dire que Ce n'est pas non plus La vérité Dans le sens que Pour eux C'est vrai Puisqu'ils l'ont Détecté comme ça Donc c'est leur vérité Mais toi Quand tu vas Interroger ton système Interne En fait Dans ta propre navigation Tu t'aperçois qu'en fait Ce qui t'a été donné De l'extérieur Qui est prouvé Scientifiquement Eh bien en fin de compte N'est pas tant véracité Que ça Et là tu es en train De dire Ah merde en fait Ça j'y ai bien cru Mordicus Et puis en fin de compte Eh bien il y a autre chose Parce que Ça je n'arrête pas De le dire en ce moment Chaque jour Que nous sommes Avec chacun Un ADN Ça par contre L'humain il le sait Nous avons tous Un ADN différent Ça c'est acté Voilà On a notre petite empreinte digitale Et nous sommes tous différents Avec notre ADN Nous retrouvons à la trace Un être humain quand même Et ça c'est dans nos cerveaux Parce qu'on nous l'a bien dit Ok Eh bien c'est pareil Avec notre être global À savoir que nous sommes tous Voilà comme notre ADN humain Nous sommes tous absolument Tellement uniques et différents Donc il n'y a rien Qui puisse se mettre sur tout le monde Ce n'est pas possible Donc partout Où on va dire que Le Voilà c'est ça en fait le truc Ok on donne l'information En même temps Donc en fait Le 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 fer Qui Va être moins Absorbé Par les végétaux Que par La viande Ben ça va être vrai Pour certains êtres humains Mais pour d'autres Pas du tout Voilà Donc c'est une fois de plus Voilà On met tout le monde Dans le mémoule En fait c'est ça C'est que le plateau de jeu 3 C'est tout le monde Dans le mémoule Voilà Mais non nous sommes tous Différents Mais vraiment nous sommes tous différents Nous sommes tous uniques 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 Mais tellement uniques Que rien ne peut coller pour chacun Donc du coup Vous allez Enfin de toute façon Enfin moi je vous parle juste De ce que je vis Chaque jour un peu plus Que Que Il y a Tellement 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 De choses Que je croyais vraies Que Qui ne sont plus vraies En fait Voilà Parce que je l'expérimente Chaque jour Parce que Ça n'arrête pas de bouger Parce que Parce que Parce que Bah Les croyances Ça fait Ça dégringole En fait Ça dégringole Ça dégringole Et 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 ça C'est tellement Tellement Hum Moi j'arrête pas de vous le dire Et le nombre de choses aussi Que je vous partage Et puis le lendemain Je vous dis Ah bah en fin de compte Ce que je vous ai dit hier Bah non En fait Bah non Ça colle plus en fait Alice Épinards A chaque repas Et voilà Oui mais alors du coup Alice Si toi t'as été visiter ça Est-ce que tu peux nous dire C'est les épinards Vont convenir à tout le monde Pour avoir sa ration de fer Mais moi Je De ce que je capte Je dis non Parce que nous n'avons pas tous Le même métabolisme Du coup Pour certains Les épinards Vont parfaitement convenir Mais pour d'autres En effet Ils vont avoir besoin En effet De 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 viande Et encore La viande En effet Comme c'est un référentiel Qui a été mis Dans nos cerveaux C'est comme le lait Le lait Regardez cette lobby Avec le lait Le lait Il faut boire du lait Sinon Vous allez Avoir des problèmes Osseux Vous allez Vous allez être En fragilité Vous allez être En moins bonne santé Donc Qu'est-ce que font les gens Ils se gavent de lait Bilan des courses Regardez Tout ce qui se passe Et en fait C'est tout comme ça C'est que Nous achetons En fait Nous achetons Tout Sous prétexte Que Des corps scientifiques Vont nous mettre ça Sur la table Bon La bonne nouvelle C'est qu'au fur et à mesure De ce chemin Et bien ça n'existe plus Parce que C'est vrai que Quand on est dans le plateau De jeu 3 On ne peut pas concevoir Qu'on nous raconte Des choses Qui ne sont pas vraies Mais De ceux qui nous les partagent Bon Pas tout le monde Mais De ceux qui nous partagent Un certain nombre de choses Ils le croient Puisqu'ils Le vérifient Quelque part Donc pour eux C'est vrai Vous voyez Mais Ils sont d'un côté Très Très Rationnels Si on peut dire Ils ne vont pas regarder D'un point de vue Multidimensionnel Au niveau de l'humain Alice Écoutez ce que Corps demande Et faire avec Ce qu'on trouve En vente Oui Parce que Depuis Corps Il n'y a pas grand chose Qui est pleinement validé Oui Et Corps Il est Corps en fait Il est C'est ce que je partageais avant Corps en fait Il a Ses Ses référentiels En fait Et nous sommes Tous Pour tout Pour tout Nous sommes Avec des référentiels Et en fait Ce qui se passe Sur ce chemin C'est que Nos référentiels Qui en plus Étaient des référentiels Extérieurs Une dépendance A l'extérieur En fait Et bien Ce chemin C'est l'inversion De l'humain Ça veut dire Que nous sortons Des référentiels Extérieurs Et que Les seuls Référentiels Qui vaillent Et les seules Vérités qui vaillent C'est la nôtre Et après Il n'y a plus Une notion De Est-ce que c'est vrai C'est pas vrai Et d'aller Chercher à l'extérieur Puisque L'extérieur Quelque part Ne va pas Nous apporter Quelque chose Qui va Être propre à nous Même du bio C'est pas ouf Alors voilà Justement Moi je voulais en venir Sur le bio Parce que Moi je suis Miss bio Et J'ai vu ce matin En fait Tout Mais tout s'est écroulé D'un coup En fait Depuis hier Tout s'est écroulé D'un coup Au niveau de la bouffe Alors tout Pas tout Mais sur un effet Ah bah pourquoi Je mangeais pas de ciel Parce qu'il y en a pas En bio Et puis je veux pas Acheter ces trucs Industriels Machin Blablabla Le poisson pané Je prenais que du poisson pané bio Bon sachant que le poisson C'est bien la connerie Tous ces poissons bio On est bien d'accord Quand tu les pêches en mer Tu les pêches en mer Alors oui On va dire oui Mais il y en a C'est des trucs d'élevage Donc ils mangent pas les trucs De la même façon Oui d'accord D'accord Et bio En effet Ces notions de bio Moi j'ai envie de dire Alice au niveau du bio Que c'est toujours mieux Que rien C'est toujours mieux Qu'un truc hyper raffiné Etc Quand je dis raffiné C'est industrialisé Mais il y a bio et bio C'est clair que Vous prenez Les oranges bio Elles viennent d'Espagne Quand vous allez en Espagne Et que vous voyez Les agricultures Intensives Moi quand je vais en Espagne J'hallucine des chants qu'il y a Et en fait Il y en a tellement D'agricultures intensives Avec des pesticides Que forcément Je veux dire Il n'est pas possible De faire une culture bio Au milieu De cette intensivité De pesticides Qui est là En Espagne En l'occurrence Par exemple Bref C'est vrai qu'en France On a plus de producteurs locaux On a plus de petites structures Donc déjà Ben voilà Donc ces notions de bio Alors là Je suis entièrement d'accord Moi aujourd'hui Ben je vais adorer Faire un marché Avec La personne qui fait Sa propre production Elle ne met rien 700 jardins Là on est au top du top Et puis en plus Il y a l'amour de la personne Qui fait son truc Et coucou Alice Poisson de mer A aujourd'hui Ultra pollué Plein de plastique Par nous Tout à fait Poisson d'élevage Pas mieux Ce n'est pas Pour ça Qu'il ne faut Jamais en consommer Ouais c'est ça C'est en fait Comme tout Un équilibre En fait Un équilibre Et pas être dans l'excès De tout ou rien Et c'est vrai que moi J'étais miss Tout ou rien Donc du coup Dans l'alimentation aussi Donc c'était Full bio Etc Et là J'ai vu ce matin En fait Parce qu'il s'était passé Avec mon corps Que c'était vraiment Important de l'écouter Que je savais Qu'il avait raison Après c'est vrai Que je n'avais pas Cette notion De subtilité Bah oui C'est peut-être Parce qu'il y a Peut-être Bon je n'ai pas été interrogée Mais peut-être Un manque en fer Du coup Il me demande de la viande Et que Bah je le complémente Supplémente Par Par ce qu'il me demande Mais qu'en effet Il aurait pu avoir Une supplémentation Autre Que peut-être Jambon Ou un steak haché Mais ça Bah c'est vrai Que je n'ai pas été demandé Bref tout ça Pour dire que Bah c'est à nous Au fur et à mesure Bah de rentrer En dialogue Avec notre corps Et c'est un chemin Parce que bah oui Rentrer en dialogue Avec les parts de soi Être à l'écoute De son corps Ça reste Beaucoup de subtilité Parce qu'on a Beaucoup de contrôle mental Ça c'est clair De toute façon Le contrôle mental Est là pour Absolument tout Et donc C'est petit à petit Et bien Arriver à défaire Ce contrôle A se réconcilier Avec les parts de soi Pour Bah voilà Être en équilibre Une fois de plus En équilibre En harmonie En soi Donc c'est pas après pas Et ça demande Bah de De le faire Petit à petit Plus les animaux refusent de manger donc alors attends, ça veut dire qu'une vache parce que j'ai tout ça qui vient plus ils sont gros plus, alors j'ai pas capté la subtilité, donc ça fait quoi que leur corps refuse ah non, tu parles de nous en fait, plus les animaux sont gros et plus nous voilà, un corps préfère un poulet que du bœuf oui, oui et en plus le truc ça par contre c'est que la digestion par exemple de viande rouge est hyper longue en fait, donc ça demande une énergie au corps qui est des ouf en fait, ça lui bouffe une énergie avec en effet de la viande rouge, par exemple avec la viande blanche, ça va être assimilé beaucoup plus vite, donc on le voit bien qu'en effet là le corps humain, ça c'est clair il y a ça et puis il y a autre chose aussi, moi je me rappelle tellement, avant quand je mangeais, bon il y avait aussi la croyance mais au-delà de ça c'est, vous savez les 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 pertes d'énergie d'après repas on mange le midi, on a une perte d'énergie d'après repas mais ça je vous en avais déjà parlé plusieurs fois viande rouge c'est non pour tout le monde d'accord ok bah de toute façon l'humain l'humain on nous met beaucoup de de choses en fait dans la tête avec des lobbies derrière et c'est comme ça et après c'est à chacun de s'en défaire en fait et mais là je trouve que ça s'accélère grandement et donc cette perte d'énergie après repas je vous avais parlé aussi de moi je faisais vers 11h je faisais systématiquement une chute de glycémie en fait donc j'étais en hypoglycémie j'avais mais j'étais mais fatiguée et donc fallait que je prenne des trucs et en fait bah ça je l'ai juste déconstruit en fait alors pour l'hypoglycémie j'ai juste été désinguée cette croyance que ben fin de matinée je suis très fatiguée j'ai une hypoglycémie voilà et pour ben la la perte d'énergie après repas c'est pas compliqué ça c'est à partir du moment où j'ai changé mon alimentation parce qu'en effet avant je mangeais beaucoup j'écoutais pas mon corps et en fait et ben ça me ça me demandait beaucoup d'énergie de pour en fait je mangeais trop de choses enfin trop de choses c'est surtout trop de choses que mon corps en fait lui ne disait pas oui oui check il checkait pas sur la quantité il checkait pas sur ce que je mangeais et du coup ben vous perte d'énergie après le repas et oui parce que le corps et ben la digestion demande de l'énergie donc et ben forcément et puis il y a aussi le fait de d'engrammer ça et après la croyance fait que de toute façon même si on mange léger on va être fatigué parce qu'on engramme qu'après chaque repas on est fatigué bla 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 c'est comme le café d'après repas c'est comme le café du matin si je n'en prends pas alors je j'ai une perte d'énergie ça va me rebooster si je prends un café et bien exaucé voilà donc en fait tout est exaucé en fait c'est 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 de ouf donc mais t'es exaucé après chaque mot chaque pensée et ça aide à faire bouger les choses voilà donc ça c'était pour le sujet le sujet corps ben oui on est en plein dans le corps voilà moi je suis sur ma dimension corps donc vous allez en bouffer du corps pendant le temps voilà du corps voilà et donc voilà c'est hyper intéressant c'est vraiment des 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 de plus de 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 compréhension de soi de puis d'accéder aussi à son propre mécanisme parce que ben ce qui est valable pour l'un c'est pour ça que moi tous ces trucs de de nutritionniste alors les régimes j'en parle même pas les régimes au secours bref ça on pourrait en parler parlant des heures mais c'est hyper facile en fait de bien évidemment que tout ça et puis ça avait marché enfin bref et toutes ces frustrations comme mettre des anneaux gastriques voilà moi j'ai une copine qui l'a fait et elle se sent mieux en soi mais elle n'a pas été réglée les problèmes qui avaient créé ça en fait donc c'est quelque part un comment dire une un détournement de ce qui est là en profondeur en fait et on détourne en fait le on détourne le truc et donc on ne règle pas ce qui a provoqué ça et ça c'est comme tout voilà mais on est on est construit le plateau de jeu 3 c'est nous détournons tout voilà on prend des médicaments on vient mettre des couvercles sur ce qui se présente on est dans la fuite machin c'est le plateau de jeu numéro 3 donc voilà et là au fur et à mesure où on chemine et bien on sort de tout ça pour voilà découvrir toute autre chose et l'un se dit oh my god c'est incroyable en fait il y a toute autre chose de possible sur cette planète Terre mon dieu mais quel nouveau feuilleton nous vivons chaque jour voilà donc voilà voilà c'est très intéressant qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre oui alors je voulais vous partager Karine Larsen Karine Larsen je suis sûre qu'il y en a plein qui la connaissent hier j'étais un peu sur cette nuit j'étais sur Instagram parce que du coup j'étais beaucoup réveillée et en fait Karine Larsen elle fait le mag qui fait du bien sur C8 et on le trouve aussi sur Youtube et cette minette elle est incroyable moi j'adore elle est un peps de ouf alors elle elle est très sur des philosophies bouddhistes et elle rayonne vraiment la joie l'ouverture de coeur et elle diffuse vraiment des messages incroyables et je ne savais pas elle travaille en fait en collaboration sur son émission avec Isabelle Lecerre qui fait les oracles donc j'ai trouvé ça juste génial voilà donc et j'ai vu qu'elle avait invité Luc Baudin elle avait invité c'est hyper intéressant elle a invité plein Stéphane Alix en personnalité moi que je connais elle avait invité quelqu'un qui parlait des énergies 2024 l'année du 8 etc enfin bref c'est top quoi et c'est vraiment c'est génial parce que c'est l'émission en fait pour tous ceux qui sont sur ce chemin en fait je trouve voilà donc c'est l'émission qui fait du bien et ça parle de plein plein de choses hyper intéressantes de ce qu'on est en train de vivre donc je trouve ça génial et puis elle elle est influenceuse donc dans le sens où beaucoup de monde la suive donc ça c'est top moi j'adore quand il y a des gens comme ça qui sont des célébrités qui vont comme ça emmener plein de gens dans tout ça je trouve ça génial ça contribue à tellement de monde c'est top donc voilà Karine Larsen oui ce matin aussi je pose en intention d'avoir de la clarté directionnelle sur ma réalisation et là bah Sophie comment dire t'aurais t'exaucé quand je faisais mes audios avec Stéphanie ce matin en fait nous on est on est très reliés à l'univers de l'enfant à l'univers de la magie à l'univers de la légèreté du beau du merveilleux et en fait elle elle m'expliquait comment elle faisait comment elle avait fait surtout à ses débuts pour aller à son espace du coeur alors l'espace du coeur on a parlé avec Alice moi j'ai inconsciemment fait un choix de ne pas accéder complètement à mon coeur humain et ça fait hyper sens en fait aujourd'hui voilà donc je vais aller accéder à d'autres coeurs mais le coeur humain non enfin pas voilà je vous expliquerai plus tard mais voilà et donc elle m'expliquait en fait moi je voyais les images etc et de là en fait est venue je me suis dit bon sang mais ce serait top qu'on crée un oracle avec en fait plein de tips et d'outils et reliés bien évidemment à des images et ces oracles pourront convenir aux enfants comme aux adultes et du coup là on est en train de lister puis en plus c'est top parce que depuis ce matin ça m'a mis dans plein d'expériences pour alimenter cet oracle et en fait Stéphanie bah là elle me donnait elle son outil dont elle s'était servie je dis waouh c'est génial et tout je trouve ça super etc et elle s'est musclée avec puis maintenant bah c'est c'est évident en fait elle retourne à son espace coeur humain comme ça ah super tu vois Corinne oui 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 bah ouais ouais de toute façon ça va bouger maintenant et en fait ce matin quand je suis sortie donc j'étais pas non plus encore en super forme j'avais pas mangé tout ça mais pareil je me suis écoutée ce matin mon corps pas de café ok et ok une tisane ouais mais j'ai pas envie des tisanes toutes faites et en fait ça m'a dit ok va chercher de la menthe de ton jardin donc j'ai été chercher la menthe j'ai fait infuser ma menthe de mon jardin je me suis fait je me suis pressée du citron frais dedans et j'ai mis un peu de miel et c'était délicieux bon bref et donc j'avais rien dans le corps donc je suis sortie pour aller chercher mon drive et faire des courses et en fait j'étais pas en super forme encore j'avais pas repris toute mon énergie mais c'était important pour moi comme d'habitude de déployer de la joie en fait et la boulangerie où je vais tout le temps en fait c'est que des jeunes pourtant c'est des minettes très jeunes mais alors c'est très très difficile de faire des sourires enfin bref et là ce matin c'était hyper intense la fille peut-être qu'elle était malade j'en sais rien c'est pas la question mais vraiment c'était très lourd pas un sourire c'était mes limites elles se traînaient enfin bref et en fait bah moi j'ai enclenché encore plus en fait quand j'ai des gens comme ça en face de moi encore plus j'enclenche du coup elle m'a aidée en fait à enclencher moi mon sourire et donc moi c'était bonjour oui alors machin tout ça tatatata donc légèreté fun machin merci tout ça et en fait j'ai senti que bah voilà que bah j'étais venue agrémenter en fait sa journée parce que en effet aujourd'hui plus ça va plus les gens ils sont moroses ils sont dans un marasme ambiant et du coup quand on les croise ou quand ils voient les gens ils font de la gueule ils sont en colère ils sont ils sont ouais ils sont et en fait après quand j'ai été chercher le drive pareil un jeune et pareil la tronche et tout moi je dis bonjour et puis je l'aide à mettre dans le sac parce que depuis le confinement en fait on avait pas le droit de mettre dans les sacs et tout mais moi j'ai jamais respecté ça même pendant le confinement je j'ai pas de masque et je mettais quand même dans mes sacs parce que c'était pas ok pour moi du coup tout ça je n'achetais pas tout ça et en fait là du coup bah je mets dans les sacs aussi parce que maintenant je pense que les gens moi je fais plus trop de drive mais je pense que les gens ont pris cette habitude et en fait restent dans leur restent dans leur voiture et se font tout mettre dans leur sac en fait c'est vraiment tu viens touffe ton coffre et c'est l'autre qui fait tout bon moi j'ai pas envie ça marche pas en fait c'est comme au restaurant c'est pas parce que c'est un serveur et que je paye ma prestation que ben voilà on débarrasse les assiettes on les rassemble on aide voilà enfin ça me paraît normal et bref le client est roi oui mais enfin ça t'empêche pas d'être en humanité aussi enfin bref tout ça pour dire que le mec voilà moi j'active vraiment la légèreté voilà bon bah au revoir et bien le mec il m'a fait un sourire et tout et je suis pareil tac j'ai dit bon sang ça ça voilà il y a je suis venue changer la donne là et en fait la puissance d'un sourire et même pour moi parce que en fait d'avoir d'avoir choisi parce que c'est un choix c'est un choix d'avoir choisi de sourire bon sang qu'est-ce que ça m'a fait du bien à moi qu'est-ce que ça fait du bien à l'autre et ça coûte quoi ? un choix un choix tout simplement et et en fait du coup j'ai dit waouh bah ça du coup j'ai mis sur ma to-do list pour la les tips de faire une carte autour du sourire et en fait dans ma journée ça m'a donné plein de trucs pour les cartes oracle en fait voilà et vraiment c'est de trouver des trucs simples et on va faire des super images vous connaissez les images de Stéphanie elles sont splendides et on va faire des images vraiment où juste juste l'image déjà on comprend le concept et juste l'image on est déjà on est bien juste voilà de toute façon moi mon objectif c'est juste juste avec trois fois rien en fait ce soit des choses simples moi c'est de toute façon ça peut pas être autrement dans mes structures c'est des choses simples des choses faciles des choses belles des choses agréables des choses qui nous font du bien et ce monde de l'enfant moi je le vois quand je partage mes mes images tous les jours dans le groupe Académie des Femmes Lumières sur Telegram je partage une image en fait et je mets bonjour lundi bonjour mardi etc et en fait il y en a une qui a eu beaucoup de succès et c'est une petite fille en fait qui est dessus alors par contre c'est une photo c'est pas une image et elle est avec un globe et elle est très très nourrissante elle est très lumineuse cette photo et en fait je vois qu'il y a plein de gens en effet qui aiment qui sont nourris par cette photo et c'est très très important les visuels et tout de toute façon est important tout ce qui va nous faire nous sentir bien c'est pour ça qu'aujourd'hui moi par exemple vous voyez ce fauteuil il a une énergie de dingue parce qu'il a un tissu particulier il a des mélanges de couleurs particuliers il a des impressions particulières dessus et c'est tout comme ça en fait dans nos vies c'est fait aussi avec nos vêtements vous voyez moi aujourd'hui j'ai un caraco en soie avec une dentelle turquoise il est rouge lumineux j'ai ce pull qui est roschia et bien ça contribue à mon énergie en fait ça vient amplifier mon énergie intérieure et au-delà de l'amplifier selon comment je me sens ça va me soutenir vous voyez donc c'est important en fait tout ça et hier par exemple quand je vous ai fait mon live vous voyez je n'étais pas du tout maquillée rien et parce que ce n'était pas ok pour moi d'aller me forcer pour un live de me maquiller et mais ce n'est pas pour autant que il ne faut pas se maquiller en fait parce que c'est se sublimer en fait tout ça et c'est 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 amplifier notre énergie et en effet il y a des amalgames aussi là-dessus de ah bah oui mais tu ne t'acceptes pas comme tu es non ça n'a rien à voir je ne vois pas pourquoi j'irais m'habiller avec un sac poubelle et encore des fois même avec des sacs poubelles nous pouvons être absolument très rayonnants et rien nous habille mais au-delà de ça c'est avoir cette conscience sur ce support qui est accessible aujourd'hui à l'humain et que nous sommes en humanité mais moi je sais que par exemple je suis très reliée aux couleurs aux vibrations de tout mais d'où j'irais par exemple pas mettre un mascara alors que que j'adore moi aujourd'hui par exemple quand je me suis réveillée j'avais un teint un petit peu pâle et bien moi je mets en fait tous les jours une crème au temps bronzante parce que ben voilà c'est un teint plus lumineux et puis après je mets une crème solaire qui est comme un bébé crème en fait vous voyez donc juste ça en fait pourrait suffire et puis ben moi selon ben je vais rajouter du mascara après selon ben je vais même rajouter du farapo pierre enfin bref et bien mais on se sent pourquoi pourquoi on n'irait pas faire ça en fait voilà se mettre du vernis à ongles se mettre des bijoux tellement de choses en fait viennent contribuer à amplifier notre énergie ou à nous soutenir ou ben tiens j'ai besoin plus de ça ça ok avec tes fringues ou avec un maquillage ou avec une coiffure tu peux tu peux modifier ton énergie et du reste on le voit quand on met un costume on va se redéguiser ben vous êtes une autre personnalité et vous prenez la personnalité du costume que vous prenez vous voyez et voilà moi aujourd'hui si je veux me faire j'en sais rien comme j'avais fait l'autre fois là mon truc comme ça ben j'ai pas du tout la même énergie que si je me lisse les cheveux ou que si je me fais des waves ou si je me mets un bandeau ça a rien à voir en fait et tout ça c'est de mettre de la conscience dessus et c'est de sortir de ces amalgames de oui mais alors c'est très surfait tout ça en fait tellement pas tellement pas et c'est qu'est-ce qui te fait kiffer en fait et va vers ce qui te fait kiffer sans déconner et sors sors de l'extérieur qui est en train de donner des opinions sors de l'extérieur qui est en train de foutre des référentiels de merde suis ce qui te fait kiffer suis ce qui te fait du bien suis ce qui te contribue suis ce qui te fait monter en vibration suis ce qui te fait te sentir bien mais bon sang et à partir de là t'es au bon endroit t'es au bon endroit parce que dans la mesure selon d'où on vient selon ce qu'on a vécu alors et bien le référentiel extérieur est essentiel et moi c'était ça c'était l'extérieur doit me valider le truc moi j'ai acheté une fringue il suffisait que quelqu'un me dise c'est trop moche ah mais je ne la mettais plus c'était comme ça c'était c'était tout par rapport à l'extérieur et voilà et petit à petit vous voyez on sort on sort des référentiels extérieurs on sort de cette dépendance extérieure on sort de de vivre par rapport à l'extérieur pourquoi parce qu'on rentre à l'intérieur de soi parce que on est vraiment de plus en plus soit avec soi au plus profond de soi en soi et avec voilà avec soi donc l'extérieur en fait c'est pas que l'extérieur n'existe plus au contraire mais après on vit en fait avec l'extérieur mais on vit d'autres choses et d'autres relations et vous voyez ce matin quand je suis allée à l'intermarché avec cette dame elle m'a demandé de lui contribuer de lui lire la date de péremption et bien en fait ça m'a enclenché un truc ça fait un petit moment que ça navigue dans mes sphères et je ne sais pas où ça va m'emmener mais en fait ce que ça me disait c'était waouh tu vois Sophie ben moi j'adorerais aujourd'hui donner un peu de mon temps pour contribuer à des gens mais pas du tout dans ce que je fais actuellement à savoir faire des conférences machin ci tout ça j'adore mais aujourd'hui j'ai juste envie d'être moi là sans rien de particulier et pouvoir contribuer à des personnes et en fait du coup je voyais bien alors je ne sais pas dans quoi ça donnera et si ça aboutira mais je n'irais pas à faire comme ce qu'avait fait Stéphanie aller vous voyez faire de l'aide à la personne aller faire les courses à quelqu'un lui faire ses machins et tout ça non parce que là on est trop dans la vie de l'autre et que ça ce n'est pas du tout mon kiff mais par contre par exemple d'aller j'en sais rien dans une maison de retraite ou d'aller dans des hôpitaux voir des enfants malades des choses comme ça mais moi ce serait super kiffant en fait parce que parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas d'attente on ne rentre pas dans la vie de l'autre complètement en fait on est là juste un temps un temps donné avec la personne et juste notre présence voilà il n'y a pas d'attente derrière de tu dois me faire des courses tu dois faire ceci tu dois faire cela c'est juste moi j'ai envie de donner du temps de ma présence sur quelque chose pour des personnes aujourd'hui qui vont être en effet sur une difficulté à un instant donné peut-être à l'hôpital vous voyez des choses comme le resto du coeur on est sur une action précise à un instanté mais pas tout le temps non plus et puis c'est du ponctuel c'est notre présence en fait qui est importante et moi ça ça me fait kiffer donc je ne sais pas je ne sais pas où ça va m'amener parce que je me laisse guider je me dis qu'à un moment donné et bien quand on doit être quelque part les opportunités se présentent etc. où on a l'appel et après on va directement sur un lieu où on se dit hey moi j'ai une EHPAD à 5 minutes de chez moi je me dis mais je ne sais pas si ça se trouve je vais aller ouvrir la porte à un de ces quatre et je vais aller leur dire hey est-ce que vos personnes âgées ont besoin de compagnie à un moment donné vous voyez et je me dis bah juste ça en fait parce que juste ça c'est pas tellement pas juste ça en fait c'est aujourd'hui j'aime tellement être dans le monde j'aime tellement être avec les humains et aujourd'hui c'est descendu en moi que seule ma présence en fait va permettre de contribuer à quelqu'un et on n'est pas obligé de partager sur oui alors vous savez ah bah là mais c'est votre mental ou blabla tous ces trucs là de développement personnel en fait on n'est pas obligé non il y a des choses tellement simples et accessibles et qui contribuent à l'autre en fait donc voilà ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge voilà partout de toute façon où on croit qu'on va aller qu'en fin de compte c'est pas là où on va aller donc voilà c'est pour ça que moi je me lâche la grappe sur ma réalisation on va dire professionnelle mais la réalisation professionnelle ça parle de notre réalisation personnelle de toute façon c'est nos tout ce qu'on crée c'est des extensions de nous donc ça parle de nous et voilà et se laisser porter voilà par par nos élans par nos appels par ce qui se présente par ce qui se révèle c'est vraiment ça et puis là ça bouge énormément et oui ce que je voulais aussi apporter parce que j'ai 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 partagé un post et ma mère de sous a a mis un 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 commentaire en disant je suis très en colère aujourd'hui machin je sais pas pourquoi et en fait l'année 2024 de toute façon c'est une année de c'est une année de de révolte une année de révolte pour ceux qui vont avoir besoin de se révolter mais c'est une année c'est une année de j'en ai parlé hier très brièvement c'est une année de toute façon où où on n'a plus le choix pour vivre en fluidité son quotidien en de façon agréable de de façon pérenne sereine c'est de 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 s'entraîner à être dans l'instant donc à à cesser ce bavardage mental à se réconcilier avec mental et ego avec toutes les parts de soi de toute façon mais c'est ne plus laisser le mental prendre le lead et vraiment revenir dans l'instant revenir dans l'instant et ça ça va être propre à chacun chacun n'a pas les mêmes méthodes parce qu'on a tous des systèmes différents et du reste Alice en parlait aujourd'hui sur un poste c'est tellement ça où il y a des gens ils ont un système avec trois systèmes à l'intérieur d'eux et parce qu'ils fonctionnent comme ça et puis il y en a d'autres et moi j'en fais partie et bien il y a 530 systèmes et que il suffit que dans un système il y ait un verrou qui soit pas assez vissé de un quart alors ça grippe tout le reste en fait voilà donc nous sommes tous une fois de plus tellement tellement uniques et différents donc tout ça pour dire que moi ce que je je lui ai partagé c'est que ben voilà est-ce qu'elle n'est pas connectée aux égrégores des des agriculteurs actuellement après il y a peut-être d'autres choses aussi moi je ne suis pas du tout les actualités la seule chose que j'ai vu des agriculteurs que j'ai vu absolument de magnifique c'est cette vidéo où ils ont écrit SOS avec des lumières dans la nuit c'était j'ai trouvé ça magnifique ça m'a donné des frissons voilà mais donc voilà on peut être connecté attention à tout ça connecté aux égrégores donc les égrégores actuels des révoltes et des gens en colère égrégores de tous ces gens qui continuent à aller bosser sur des trucs ou que ça les fait vraiment chier ils en ont plein le cul et ben du coup il y a tous ces égrégores là qui traînent chaque pensée que vous avez va vous connecter aux formes pensées donc aux égrégores tout ce qui vous traverse qui n'est pas à vous tout ce qui remonte les énergies sont extrêmement intenses depuis le début de l'année c'est des nouvelles énergies et qui nous invitent qui nous vraiment qui sont plus qu'invitations qui nous forcent à ralentir voire à s'arrêter et à surtout se positionner dans ce qui vraiment nous fait vibrer d'arrêter de faire des choses qu'on n'a plus envie de faire d'arrêter de voir des gens qu'on n'a plus envie de voir d'arrêter de ouais de faire que ce soit au niveau professionnel que ce soit dans notre vie perso d'arrêter de faire des choses qu'on n'a plus envie de faire et puis le fait de juste là maintenant arrêter d'être bloqué dans le passé de le ramener dans le présent et si de nouveau ça se reproduit et de de se projeter sur des hypothèses du futur est-ce que ça ça va ça va peut-être arriver et ceci et cela mais si ça si il n'y a pas ça alors comment ça va se passer blablabla et donc les énergies nous 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 force à ça et et force nos systèmes et au-delà de ça un truc qui n'est pas important c'est que les voiles aujourd'hui sont tellement déchirés le temps s'est tellement réduit que de toute façon maintenant c'est action-réaction ça veut dire que ce que vous vibrez ça se produit ce que vous pensez ça se produit vos choix ça se produit et que c'est des calibrations de toute façon précises qui font que et moi je le vois puisque je suis en train de le vivre et c'est pour ça aussi que je suis avec Alice et là on a calibré des choses de ouf tout à l'heure qui font que les choses vont bouger et que je ne vais plus les vivre autrement c'est des calibrations c'est des subtilités c'est des nuances mais des nuances qui font toute la différence des nuances qui font qu'on ne vit plus les choses de la même façon dans notre quotidien dans notre corps dans notre réalité c'est hyper précis et donc tout est une question de choix de choix mais le choix ça demande le choix ça veut dire je prends ma responsabilité ça veut dire que ok ce que je vis c'est moi qui le crée et ça combien d'humains sont prêts à l'entendre et au delà de l'entendre à vraiment se mettre en action sur faire bouger tout ça et c'est comme ça c'est un chemin l'humanité est en plein en plein mouvement voilà et ça prendra le temps que ça prendra et que on n'a pas tous le même rythme on n'a pas tous le même dessin on n'avance pas tous de la même façon et et du coup c'est comme ça en fait et puis c'est des étapes de toute façon voilà et que c'est accueillir ces étapes même si les étapes que par exemple moi j'ai pu vivre il y a quelques années aujourd'hui nous pouvons ne plus les vivre de la même façon parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui étaient vraies à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui qui sont complètement obsolètes parce que ça bouge très vite donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça demande d'être juste dans l'instant parce que ça bouge tellement vite que ce qui était vrai à un moment donné ne l'est plus et ça c'est valable pour tout en fait c'est valable pour des méthodes c'est valable parce que de toute façon il n'y a pas de méthode il n'y a pas de méthode c'est pas compliqué il n'y a pas de méthode et on ne peut pas appliquer de toute façon un truc pour tout le monde et qu'aujourd'hui il y a plein plein de trucs dans le développement personnel qui sont encore de un truc pour tout le monde bah non c'est pas possible en fait chaque humain a tellement son histoire chaque âme est tellement unique on a tellement tous notre propre colorimétrie donc c'est être au laser pour soi avec les autres aussi et bah ça ça demande en effet d'être de cheminer en fait voilà parce qu'au début c'est normal tout à l'heure on partageait nos débuts avec Alice et on a vécu la même chose et c'est vrai quand on arrive au début bah forcément on a tellement de couches tellement de choses que bah on vit ce qu'on doit vivre de toute façon et puis on est appelé par bah là où on en est ce qui est normal voilà c'est complètement logique en fait parce que bah il y a des choses qui vont résonner d'autres non etc enfin bref donc tout ça pour dire que que oui les énergies sont intenses voilà et on n'est pas obligé de passer par l'immobilisation parce qu'aujourd'hui on part des désagréments du corps après j'ai envie de dire qu'au delà de de croyances parce que moi je vois les enfants Elliot et Milo tous beaucoup Milo il a un rhum en plus après moi je je ne bosse pas avec eux en leur disant qu'est-ce que vous voulez choisir vous n'êtes pas obligé de dire ça parce que bien évidemment ils sont en réception des énergies parce que parce que c'est leur expérience parce que parce que déjà moi j'en parle souvent et que ben c'est leur expérience en fait à un moment donné on sort aussi et c'est là aussi où on sort des des systèmes humains en fait et c'est vrai que le corps humain le corps le coeur humain en fait partie en fait après on est sur des dimensions autres qui fait que on on ne plonge plus dans les dimensions humaines à l'extérieur de nous en fait et moi c'est pour ça en fait que je je plonge plus avec l'extérieur parce que je suis sortie en fait naturellement et rapidement des systèmes humains en fait voilà mais ça ça a été un système que j'ai mis en place très rapidement donc voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre et bien et bien et bien non c'est tout c'est déjà pas mal voilà je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là ouais pas de choses en plus à dire c'est déjà riche et condenser tout ce qui a été partagé ici aujourd'hui voilà merci d'être là et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure demain on a rendez-vous avec la directrice du lycée voilà de Nolan pour présenter les hautes dyslexiques voilà expérience voilà ben merci Corinne d'être là merci pour ton merci voilà merci à tous ceux qui passent en live en replay n'hésitez pas à mettre hashtag replay voilà ou Sophie Delange replay voilà mettre vos commentaires voilà enfin ce que vous voulez ou rien bref c'est tout ok voilà la fille oui c'est important de partager voilà bon mais si vous partagez pas c'est pas grave de toute façon c'est comme ça donc c'est en train de il y a plein de choses qui bougent vous voyez là aussi puis c'est par phase aussi mais il y aura moins de phases ça va être beaucoup plus ça va être différent maintenant voilà 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 allez merci à tous et à demain pour Novala 20h bye bye